bonjour les amis c'est elle j'espère que vous allez bien et aujourd'hui pour cette carte du jour j'ai choisi un très bel oracle murmure de la nature d'angela hardfield et josephine roule je vais vous montrer un petit peu les cartes et comme ça très bon et voilà donc c'est très très belle carte voilà allons-y elle va être notre petit peu du jour et bien ça sera celle là elle est tombée vérité intérieure voilà vous la voyez bien vous remarquerez que c'est la carte 16 on a beaucoup de 16 cette semaine alors quand j'ai des noms comme ça qui se répètent j'analyse quand même un petit peu donc le 1 c'est le magicien qui nous parle de ce que l'on crée dans la vie qu'on a tout ce qu'il faut toutes les énergies avec nous toutes les compétences que ce soit l'intellect l'imagination l'intuition les émotions le pouvoir de prise de décision l'enthousiasme les projets enfin on a tout ce qu'il faut pour matérialiser nos intentions dans la matière le 6 qui est l'amoureux qui nous parle de passion ce qui anime notre coeur et également de décider d'aller dans le sens de notre coeur alors je dis ça parce que vérité intérieure finalement ça résonne avec ça bon évidemment la 16 qui est la maison dieu puisque pour réussir à matérialiser comme on le souhaite tout en faisant le choix du coeur et enfin le 6 plus le 1 qui fait le 7 qui nous parle donc du chariot qui vient nous dire mais quel est le chemin quel est le bon chemin quelle direction prendre comment matérialiser dans le concret mes intentions mes souhaits ce que je porte dans le coeur comment faire des choix dans ce sens là si je ne trouve pas le bon chemin celui que prend le chariot qui se fixe un objectif et la réponse est la vérité intérieure qui nous demande comme cette petite fille avec le coeur innocent d'aller en profondeur de nos émotions nos sentiments de les comprendre de comprendre d'où viennent nos désirs quels sont nos réels désirs nos réelles aspirations et pour ça il faut aller s'explorer parce que on est souvent je vais pas dire polluer même si c'est parfois le cas mais en tout cas emprisonner par une manière de penser d'envisager le monde et de s'envisager soi même pour notre éducation par nos propres expériences et donc par nos peurs et nos désirs par le regard des autres par également la société donc ce qui fait que c'est un peu difficile parfois de trouver notre vérité intérieure pour trouver notre chemin notre voie et accéder à cette vérité intérieure qui est unique pour chacun c'est réussir à se débarrasser à des croyances qui sont pas les nôtres des manières d'envisager le monde qui ne sont pas les nôtres à des chemins que l'on a pris qui sont finalement n'était pas vraiment notre choix mais plutôt peut-être le souhait des parents ou de quelqu'un d'autre et c'est donc justement en allant explorer tout ça c'est à dire les structures et la source de toutes ces croyances de toutes ces idées de toutes ces envies qu'on finit finalement par comprendre qui l'on est quels sont nos réels souhaits nos réelles aspirations c'est-à-dire qu'on accède à notre propre vérité celle qui est influencée par rien ni serait-ce que par notre propre coeur et nos propres envies et rien d'autre qui fait qu'on arrive à trouver ses vérités intérieures et puis son chemin alors si cette lame sort aujourd'hui peut-être que certains d'entre nous allons être confrontés par des choix à faire des choix un petit peu décisifs et peut-être qu'on se laisse un petit peu influencer finalement par le désir des attentes des autres et pas trop par finalement ce qu'on est nous et ce que l'on souhaite et cette lame-là vérité intérieure nous demande d'aller fouiller, d'aller explorer un petit peu ce que l'on souhaite réellement donc ça c'est un premier niveau mais il peut y avoir des niveaux un peu plus profonds ça peut être un choix qui peut être un petit peu difficile à prendre aujourd'hui parce qu'il est assez répercutant et ou conséquent en tout cas pour votre avenir et vous n'osez peut-être pas aller dans un sens alors que pourtant votre coeur, la chamade a l'idée d'y être, d'aller dans ce sens-là et on vous invite tout simplement à explorer ce coeur-là et à savoir si c'est vraiment ce que vous voulez et puis vous débarrasser des vérités qui ne sont pas les vôtres tout simplement pour oser aller dans ce sens-là peut-être qu'aujourd'hui certains d'entre vous mourront d'envie de faire quelque chose et puis n'oseront pas là on vous invite tout simplement à oser, à oser si c'est vraiment quelque chose de sincère qui vous tient particulièrement à coeur d'oser le faire, d'oser, d'oser exprimer votre vérité intérieure, d'oser laisser s'exprimer votre coeur donc c'est une invitation à faire comme cette petite fille vous voyez qui a le coeur innocent et puis ben oser s'éclairer dans cette grotte pour aller découvrir tous les trésors lors de son voyage écoutez je vous fais des gros bisous et puis je vous souhaite une belle journée et puis je vous dis à demain on